Voilà, bonjour à tout le monde. Nous allons continuer aujourd'hui, on peut dire la fin de notre partage sur le corps de souffrance, mais sauf que nous allons sortir de cette thématique avec la question de certains parmi vous, Annie Anjouane, qui nous a écrit et qui a posé une très belle question, surtout l'ego, puisque c'est une dimension que nous vivons avec tous les jours. La question était comment s'en défaire. Donc nous parlons de corps de souffrance aujourd'hui et comment s'en défaire de l'ego. Alors, ce que nous devions déjà retenir, c'est que la dimension de l'être humain est une dimension qui est polarisée. Donc l'être humain est une dimension polarisée qui a deux pôles. Comme disait quelqu'un, nous sommes dans un monde de dualité et que Satan ou bien l'univers lui-même était un dieu dualiste. Donc l'être humain étant tiré de l'univers est une dimension dualiste. Donc il a deux pôles. Vous allez mieux comprendre ceci avec, pour ceux qui parfois plongent leur regard dans les visions bouddhistes, vous verrez qu'en Asie, dans la vision du Bouddha ou bien dans la vision chinoise, on a décrit l'univers comme le yin et le yang. Et vous allez voir que le yang est présenté un peu comme l'entité qui est très violente, très forte. Et le yin est présenté comme la partie qui est toujours douce, réconciliante ou faible. Donc vous verrez que la dimension de l'être humain est construite comme ça. Parce que l'être humain, vous allez voir que dans son existence, s'il fait un bilan sur lui-même, il verra qu'il y a des moments où il a été très violent à l'extrême et des moments où il a été très douce. Vous allez voir parfois, je suis parfois les gens autour de moi ici au Cameroun qui disent « Si tu continues, tu vas voir le démon où Satan qui est endormi en moi s'est réveillé. » Donc vous allez voir mon démon où Satan s'est réveillé. Donc vous voyez que ça montre à quelle dimension l'être humain qui vit dans le sommeil, qui est inconscient, qui est dans le corps de souffrance, ne peut pas comprendre cette dimension de polarité. Et c'est pourquoi il y a des moments où vous appréciez quelqu'un, où vous marchez avec quelqu'un, et après vous vous étonnez encore de la même personne que vous aviez appréciée hier. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'être humain est un être dualiste. Il a deux polarités. Et ces polarités, elles ont le retour même dans la dimension des nations. Parce que n'oubliez pas que quand on parle de l'humain, l'humain est une projection de la nation. L'humain est une partie de la nation. Donc même les pays ont cette polarité-là. Donc quand on dit une nation, on va retrouver cette dimension de violence et cette dimension de compatissant, cette dimension qui semble être dans l'amour. C'est pourquoi ceux qui ont fait une refus, on ne parle de l'amour agapé ou de l'amour... Il y a deux types d'amour, je parle même à la région, on parle de ça. Qui peut me rappeler l'autre, j'ai un amour, on parle de l'amour agapé, l'amour... Voilà, donc le vrai amour est le faux amour. Elles se voyaient un peu par là. Donc ça fait en sorte que même Paul va vous dire dans la Bible que si vous faites beaucoup de dons, beaucoup de charité, mais s'il n'y a pas l'amour, vous voyez, vous pouvez être compatissant. Donc cette nature peut se faire voir. Donc l'auditeur demandait comment on se défait de l'ego. En réalité, on ne se défait pas de l'ego. Vous voyez un peu, parce que c'est une polarité de toi. C'est une partie de toi. On ne se défait pas de l'ego. Et quand, je me souviens, quand nous étions dans des milieux religieux, certains me disaient qu'il faut tuer la chair. Il faut tuer la chair. La chair, en réalité, elle peut être crucifiée. C'est-à-dire que l'ego peut être crucifié, mais elle est toujours là. N'est-ce pas ? Bon, maintenant, pour que nous arrivons à la dimension où l'ego ne s'esprit plus, il ne faut pas qu'on reste dans la dimension de la polarité. On doit entrer dans la dimension du triangle. Dans la dimension du triangle. Ça veut dire que l'ego est ici, c'est-à-dire que le yin est là, le yang est là, et on a la conscience au sommet. Vous voyez ? Parce que l'être humain qui est dans le corps de souffrance est juste un indice, le corps de souffrance est un signe indicateur que cette personne ne vit que dans les deux pôles. Il n'est pas dans le triangle. C'est pourquoi vous allez voir, quand on présente le Christ, il dit, il insiste que je vienne d'en haut. Donc, c'est ce triangle-là que nous devons faire. C'est-à-dire que le côté de le yang et le yin, ou alors l'ego, et la partie de l'autre moi qui n'est pas l'ego, doivent être connectés au triangle, c'est-à-dire au sommet. Le sommet, pourquoi on forme un triangle ? C'est ça même le vrai mariage. Pourquoi nous formons un sommet ? Ça fait en sorte que quand je suis connecté à la conscience, je ne peux plus vivre ni dans les excrémités du yang, ou ni dans les excrémités du yin. Est-ce que vous voyez un peu ? Parce que la conscience va réguler les deux pôles. Vous voyez un peu ? Donc, c'est la conscience qui vient, qui régule. Et c'est la raison pour laquelle on dit, l'huile d'Ontion descendait sur les cheveux d'Aaron, poulait sur sa barbe et allait partout. Donc, l'huile est symbolisée comme la conscience. Donc, ça va t'amener à devenir conscient. Parce que dans le thème, dans le thème conventionnel, quand on dit que quelqu'un est conscient, ça renvoie à un thème médical où on voit seulement qu'il n'est plus conscient, qu'il peut manger, qu'il peut s'habiller, qu'il peut aller au travail et tout et tout. Ce n'est pas ça le mot inconscient. Quand on dit que tu es inconscient, cela renvoie tout simplement que tu es livré à toi-même. C'est-à-dire que tu es livré à l'inconscient. Tu es livré à une dimension qui te manipule, qui te conduit et tu ne peux pas voir. Alors, je reviens sur les nations. Je veux prendre quelques pays. Si on prend, parce qu'on prend un pays comme l'Allemagne, vous allez voir, observez bien comment ce pays a fonctionné. Parce qu'au début, nous avions parlé de la Russie et de l'Allemagne. Je prends l'Allemagne, un pays où j'étais, où j'ai un peu regardé ce pays. Quand vous observez, vous entrez dans le cœur de ce pays, vous allez voir que ce pays a vécu vraiment la dimension du yang à un niveau très avancé. Parce que le yang, c'est la violence. Vous voyez un peu ? Le yang, c'est la partie violente de l'être humain. Donc, ils ont vécu une dimension très violente. Vous allez voir les deux guerres, les deux premières guerres, n'est-ce pas ? Vous allez voir le locus contre les juifs. Est-ce que vous voyez un peu ? Mais le pays a été tellement violent, pas de soucis d'un autre être humain, à tel point que l'allemagne est devenu répugnant. C'est-à-dire que pour lui, il fallait balayer tout ce qui est comme être humain sur la surface de la Terre. Alors, nous revenons en 2020, au XXIe siècle, le même pays qui a longtemps occasionné des guerres avec des millions de personnes, qui a été longtemps au centre des guerres, au centre de l'holocauste. C'est le même pays qui dit « J'ouvre mes portes à tous les immigrants ». Observez bien, c'est le seul pays, pendant l'afflux migratoire, qui a ouvert ses portes officiellement et grandement à tout le monde. Et il dit « Je vous intègre, venez dans mon pays ». Donc, en dehors de la Suède aussi, qui a fait ça, mais l'Allemagne a présenté que je deviens compatissant. Donc, vous voyez qu'il y a une époque où l'Allemagne vit dans le pôle du Yang, à l'extrême. Après, une époque où on le voit vivre dans le pôle du Yin, à l'extrême. Donc, vous comprenez bien que tout ce qui manque maintenant à l'Allemagne, c'est la connexion avec la conscience, la vraie, hein. Pas la conscience universelle, parce que si c'est pour la conscience, elle est connectée. Mais je parle de la conscience, la vraie. Celle qui vient d'en haut, qui vient réguler et organiser toutes choses, et te maintenir dans la dimension de la stabilité. Que tu n'ailles plus trop à l'extrême du Yang, ni à l'extrême du Yin. Donc, c'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi l'ego, on ne peut pas dire, je m'en défais de l'ego. Parce qu'on nous a longtemps fait croire que si la chair disparaît, on va être bien. Mais si la chair disparaît, il y a le Yin qui est là. Parce que le Yin, tu vas devenir très compatissant, mais sans conscience. Tu vas devenir, tu vas faire un faux amour, sans conscience. Tu vas faire une fausse charité, un des dons, mais tu n'auras pas de la conscience. Est-ce que vous comprenez ? Et je m'explique à ce niveau-là. Vous avez vu et rencontré des gens dans votre existence, quelqu'un te dit, j'ai tout donné à ces messieurs ou à cette femme. J'ai tout donné à ma famille. J'ai tout donné à mes amis. J'ai tout donné pour mon pays. J'ai tout donné pour mon boulot. Mais regardez comment on me récompense. Je veux devenir méchant maintenant. Pourquoi ? Parce que justement, comme le temps qu'elle faisait, il posait ses actions. Il pensait vraiment qu'il donnait pour son pays. Nous voyons avec des artistes camerooniens qui quand ils entrent dans l'air, ils sont prêts à partir de leur corps, ils pleurent, ils interpellent le gouvernement de venir construire des maisons pour eux. Ils disent que le gouvernement n'a rien fait pour eux. Et ils pensaient qu'ils ont donné pour le Cameroon. Donc vous voyez que, tout simplement parce qu'ils ne sont pas conscients. C'est un problème d'inconscience. Est-ce que tu vois un peu ? Ils ont, à l'époque qu'ils donnaient à partir de la musique, ils étaient dans un yin. Mais un yin qui n'est pas régulé par la conscience. Maintenant, quand ils sont en train de partir de là, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien foutu dans leur existence. Ils accusent le gouvernement. Ça, c'est de l'inconscience. Quand on est marié à la conscience qui vient d'en haut, on entre dans la dimension de la régularisation, on régule les deux pôles. On n'est pas partout à l'esprit, et on n'est pas du yang, ni à l'esprit du yin. Et il y a une partie dans la Bible qui est très intéressante. Regardez ce que le Christ dit quand il est l'image symbolisée à la croix. Vous voyez le Christ ? Il dit ceci. Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. N'est-ce pas ? Alors, si on ramène ça, le Christ s'éteint que de dire quoi ? Le Christ s'éteint que de dire en réalité que ces êtres qui sont là, ils sont inconscients. Mais pourtant, si vous posez la question à tous ceux qui étaient en action en ce moment-là, ils savaient qu'ils sont tentés de tuer le Christ. Ils disent nous te tuons. N'est-ce pas ? Le Hakimio. Là, ils sont clairs là-dessus. Mais cependant, celui qui est dans le feu de l'action, il dit que ce sont des inconscients. Mais pourtant, il y a eu tout un tribunal qui est passé devant les juges, devant les grands souverains, devant le grand pilaf. Est-ce que vous voyez un peu ? Qui semblent être des gens conscients ? Qui semblent être même nos dirigeants ? Mais le Christ, dans le feu de l'action, dans le corps de souffrance, en pleine douleur, il est toujours conscient. Donc il faut comprendre pourquoi je dis l'ego, la seule chose qui peut réguler l'ego, c'est la conscience. Donc le Christ n'entre pas. Parce qu'on a poussé le Christ à entrer dans une excrémité du yang qui doit se venger. C'est dans le yang qu'on se venge. C'est dans le yang qu'on a des rancunes. C'est dans le yang qu'on dit je veux te faire. Est-ce que tu m'en peux ? Je veux te dire tes cadres et tes cadres. Le Christ ne dit pas aux juifs je veux vous montrer. Non, le Christ dit pardonne à ces gens-là parce qu'ils sont dans l'inconscience. Donc quand on est dans l'inconscience, on ne vit que dans les deux pôles. Et les deux pôles nous possèdent, nous manipulent, nous conduisent tous les jours au quotidien et font de nous des esclaves de l'incompréhension. Et nous subissons le quotidien tous les jours. Nous subissons le quotidien. C'est pourquoi quand on entre dans le mariage avec la conscience, on est dans le client, tout ce qui t'arrive crée en toi la patience, crée en toi la vraie éducation pour faire face au monde de demain. Crée en toi l'interprétation du langage du monde. Parce que c'est pourquoi je disais la semaine passée que l'ego est comme la loi et l'autre est comme la grâce. Parce que vous voyez un peu, vous voyez, le Christ est très clair et le Christ dit non, on doit le pardonner. Je vous pardonne. Pourquoi ? Parce qu'il est conscient. Il sait que ceux qui sont en train de faire ces actes-là jusqu'à Pilate, ce sont des enfants dans des corps d'adultes. Ils n'ont pas grandi. Ils n'ont pas grandi. Et ils sont sur l'impulsion du yang. C'est-à-dire l'ego le conduit. Et c'est pourquoi cette façon chinoise de voir le monde est très intéressante. Le monde, ça c'est dans l'antiquité, ça c'est dans l'époque antique que les chinois voyaient comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui eux-mêmes ils sont plongés dans la dimension des deux pôles sans conscience. Mais cependant, cette image du yin et du yang est très importante pour comprendre comment se développe et comment se fait la dimension du corps humain. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons comprendre à quelle dimension c'est-à-dire l'ego a pour objectif de te pousser au réveil de l'esprit. L'ego il doit te pousser au réveil de ton esprit. Donc c'est pourquoi tout ce qui nous arrive comme événement, comme circonstance, comme situation et que si c'est l'ego qui l'interprète vous allez souffrir. Mais si c'est la conscience qui vous donne l'interprétation vous allez être libre. Et on dit le Christ m'a affranchi que je suis réellement libre. Alors, c'est la raison pour laquelle comme je le disais que si on n'est pas marié à la conscience on subit, on est un enfant dans un corps d'adulte. On doit être phagocyté tous les jours par la douleur, par la souffrance. Vous rencontrez des gens qui ont quatre doctorats, les gens qui sont des professeurs d'université, qui ont fini l'école, qui ont fini même l'université. Mais quand vous les entendez, eux-mêmes ils vous disent je souffre. Vous voyez ? Parce que si on prend l'école formelle, il était supposé nous donner la sagesse. C'est où vous comprenez bien que tout ce qu'on nous a donné, il y a eu l'absence de sagesse à l'intérieur. Donc tout ce qu'on nous a donné, ce n'est que des éléments d'une éducation organisée par l'ego. Et c'est la raison pour laquelle même des gens ayant des quatre doctorats, vous les entendez parler dans la souffrance. Leur corps de souffrance le manipule. Et vous allez aussi constater que aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui, dans une dimension, supposait être un repère, un inscriteur, mais lui-même il subit et souffre du fait de l'ego. Parce que ce qui nous rend malheureux et ce qui fait notre souffrance au quotidien, c'est ce récit que la pensée nous donne tous les jours au quotidien. Ce n'est pas l'absence des éléments extérieurs. Ce n'est pas l'absence de quelque chose d'un apport, d'une composante de l'univers. Notre vraie souffrance vient du récit de la pensée. Parce que chacun de nous est traversé par des récits de pensée au quotidien. Et c'est ça qui nous emprisonne. C'est ça qui nous garde esclaves. Et pourquoi nous resterons esclaves du récit de la pensée? Tout simplement parce qu'on n'est pas mariés à la conscience. Donc, le quotidien de chacun de nous doit normalement cesser de passer à l'extrême du yang ou à l'extrême du yin. Donc, il faut à tout prix que les deux pôles soient connectés au créateur. Et toujours, vous voyez, dans l'éducation bouddhiste, la souffrance est appelée du kha. Alors, vous allez voir, Bouddha parler du kha pour dire la souffrance. Et cette souffrance, je dis bien, du tout petit jusqu'au petit, du nouveau-né jusqu'à l'adulte, jusqu'au vieillard, il a ce récit en lui. Mais sauf que, quand vous prenez les enfants, quand vous prenez un enfant, vous regardez droit dans les yeux d'un enfant, vous allez voir que l'enfant ne reçoit pas le récit de la pensée conceptuelle. Parce qu'il n'est pas encore en contact avec l'organisation de la société. C'est-à-dire que, à tel train, il faut qu'il soit brûlant, n'est-ce pas ? À tel moment, il faut que je saine, il faut les garnitures pour les femmes ou pour l'homme, je viens d'enseigner une femme ou bien je veux me marier. Il n'est pas encore entré dans cette organisation conceptuelle. J'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'un compte, j'ai besoin d'un visa. Il n'est pas encore. Ça fait que, quand vous regardez droit dans les yeux d'un enfant, vous allez voir que son regard va vous communiquer un semblant de peur. Pourquoi ? Parce que l'enfant n'est pas dans le récit conceptuel. donc ce qui fait plus la souffrance dans chacun de nous, c'est ces récits conceptuels de la pensée que la pensée nous communique tous les jours. Vous voyez ? Donc au fur et à mesure que la pensée nous communique ces récits et que nous n'avions pas la bonne interprétation bénin de la conscience, nous entrons dans l'esclavage. Nous restons dans la douleur. Donc la douleur, c'est le résultat du récit conceptuel que chacun reçoit au quotidien. Et les enfants n'ont pas ça. Les enfants n'ont pas ça parce que les enfants ne sont pas encore entrés dans la... n'ont pas encore fait fusion avec l'organisation sociétale. Non. L'enfant peut avoir peut-être le problème de qui va têter le seul. Mais cependant, il n'est pas sous pression comme les adultes. Donc, voilà pourquoi le mariage avec la conscience est indispensable. Et vous allez voir le Christ toujours dans ses paroles dit que je suis venu pour chercher une épouse. Vous voyez, je suis venu chercher une épouse. Pourquoi ? Parce que il faut à tout prix que l'épouse qui est chacun de nous, c'est-à-dire qui est l'être humain, devienne conscient. Donc, pour que les deux pôles ne puissent plus agir dans les escapités. Donc, nous devions entrer en contact, en mariage avec l'époux. Et l'époux, c'est la conscience. Donc, lorsque la conscience n'est pas là, l'ego prend le dessus. Et l'ego, c'est ces deux pôles-là. Les deux pôles vont agir. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez trouver quelqu'un dans sa nature. Il a l'air trop calme. Téléments ce qu'on appelle douce. Vous dites c'est une bonne personne. Non, c'est parce que c'est le yin qui est en train de se manifester. Vous trouvez quelqu'un, il est violent, vous dites, il est le démon. C'est Satan même qui agit en lui. Mais c'est le yin. C'est que le pôle du yin ne se manifeste pas. C'est le yin qui a pris le dessus. Alors, il n'est pas différent de celui qui est doux, qui semble donner des caractéristiques de quelqu'un qui est calme. Il n'est pas différent. C'est la même personne qui agit dans des formes différentes. Donc, c'est la raison pour laquelle la différence entre les êtres humains vient dans le mariage. Quand on épouse la conscience, la différence entre. Parce que la conscience qui est l'époux, qui est le masculin, qui est l'homme, va venir réguler la femme. C'est de ça qu'il est question. Donc, comment s'en défait de l'ego ? On ne s'en défait pas de l'ego. Mais on régule l'ego. Et j'aime cette partie où la porte-pollue dit quoi ? La porte-pollue, il dit quand la vie vient, quand la vie pénètre là, elle absorbe la mort. Elle absorbe la mort. Et en ce moment, c'est la vie qui s'exprime. Donc, il est très important de comprendre à quel niveau l'ego est une entité qui tire sa force du récit de la pensée. Notre ego tire sa force du récit de la pensée. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, même au niveau des nations, quand vous voyez un pays qui est sous l'origine de la dictature violente, ça veut tout simplement dire que c'est le yang qui est tenté de se manifester. C'est le yang de cette nation qui est en mouvement. Une question. Et pour ceux qui ne sont pas qui ne sont pas connétés à la conscience cosmique ni à la conscience créatrice, le ego agit. Mais ça veut dire qu'il est parti déjà, il est sorti du monde. C'est quelqu'un qui a été déjà mis dans un tombeau. Là, il est retourné à l'univers. Parce que aussi longtemps que tu respires, que tu existes, les deux pôles déjà sont en mouvement. N'est-ce pas? Alors, maintenant, si tu vis, ça veut dire que tu es entré en action avec la conscience. Tu vois, quand on revient dans la Bible, la Bible dit ceci, la Bible a donné une mauvaise interprétation de la repentance. Parce que, au début, le mot repentance ce n'est pas ça qui était dans la Bible. Enfin, les vrais esprits, s'il faut parler des pôles et tout ça, ils ne disaient pas le mot repentance parce que repentance ça vient du latin. Tu vois, un peu nord? Donc, qui veut dire peine, souffrance, flagellation. N'est-ce pas? Par contre, dans la vraie version, repentance est un changement, un virement. C'est un virement de nature. C'est un virement de comportement. Tu crois? Et quand on dit aux gens répense-toi, observez bien, ça dit, tout ça est mystique. Quand on dit aux gens répense-toi, vous voyez, ça pèse, c'est comme une croix. Les gens ne sont pas prêts à se répentir parce que le mot, le latin, est venu présenter la repentance comme une pénitence, quelque chose de lourd, difficile. Mais pourtant, la repentance est supposée être un virement de nature, un virement de comportement. Est-ce que tu m'en peux? Donc, en réalité, aussi longtemps que tu existes, tu dois te répentir. C'est-à-dire, tu dois entrer dans la dimension du virement de nature. On ne peut pas entrer dans l'univers et partir sans comprendre le but pour lequel nous sommes ancrés dans l'univers. L'objectif du créateur de faire entrer chaque être humain dans l'univers était d'amener chaque être humain à comprendre qui il est, découvrir qui il est et faire ce pour quoi il est envoyé dans le monde. C'est la raison pour laquelle si chacun avait compris qui il est et faire ce pour quoi il est entré dans le monde, il n'y aura jamais de guerre. Il n'y aura jamais de guerre et pour arriver à ce niveau-là il faut à tout plus qu'il y ait mariage. N'est-ce pas? Sinon, soit c'est le yang qui va agir à un moment et l'année prochaine c'est le yang qui va prendre le dessus et c'est pourquoi on parle toi qui as fait philosophie on dit quoi? L'être humain est envoyant divers et sociable donc tu ne le maîtrises pas. Ça veut tout simplement dire que quand il fait froid il perd dans le yang s'il fait chaud il entre dans le yang ou alors le contraire ou alors l'année l'année 2020 le gars était un gars très doux vous voyez les gens même qui disent que je veux devenir méchant c'est pas qu'il m'a devenu méchant il est déjà méchant c'est qu'il ne savait pas qu'il est méchant tu vois quelqu'un te dit j'ai décidé d'être bon tu comprends un peu non? le bon là dont il parlera c'est le yang c'est tout simplement qui dit je veux me comporter mais l'endam en as-tu du yang est-ce que tu comprends? l'être humain c'est un sorcier l'être humain c'est un il est doublé donc il a cette dimension des deux polarités au fond de lui et ce qui va réguler étouffer je ne veux même pas dire étouffer c'est-à-dire réguler ces deux polarités c'est le mariage parce que tu comprends d'autant plus pour ceux qui ne sont pas mariés si tu n'es pas marié c'est-à-dire croisement c'est-à-dire le mariage avec la conscience tu ne peux pas gérer les deux pôles c'est les deux pôles qui t'entraînent et notre frère Paul nous dit dans je pense dans Galat chapitre 6 tout c'est-à-dire qu'on peut pas au verset du verset 17 jusqu'à 19 il dit voici ce qui caractérise l'être charnel livré à lui-même n'est-ce pas cupidité haine jalousie calomnie n'est-ce pas toutes ces choses-là violence il parle de quoi il parle du yang il parle du yang ce qui m'impression dans cette dimension c'est que c'est ça qui a fait en sorte que même dans les milieux religieux on n'a pas pu aider les gens parce que après vous voyez on dit mais il est amené il a récogradé quelqu'un te dit même s'il n'a pas récogradé il dit le frère là il faut méchant comment le frère peut être méchant comment une soeur peut être méchant on dit la seule elle n'a toujours pas quitté ses vieux démons non c'est tout simplement parce que ces deux pôles ne sont pas régulaires elle n'est pas encore consciente même le pasteur qui l'enseigne n'est pas encore entré dans la dimension de la conscience mais tout le monde croit qu'il est conscient quand je dis comment tu penses que tu es conscient il dit je suis conscient que j'ai porté un gangrodé n'est-ce pas je suis conscient que j'ai assis joué chaise je suis conscient que je touche un mur c'est pas ça être conscient être conscient de toucher un objet être conscient qu'on met la nature dans la bouche non c'est pas ça qu'on appelle la conscience la conscience c'est le réveil c'est la régularité la rue c'est le fait de régulariser les deux pôles le yin et le yang en moi on devient conscient donc aussi longtemps qu'on parle de la conscience ou de l'inconscience cela renvoie à une prise de conscience de qui je suis oui est-ce que l'on peut vivre sans l'autre ? est-ce qu'on peut vivre ? non ce n'est pas possible c'est le yin et le yang qui fait ce qu'on appelle être humain vous voyez dans le mot anglais il n'y a pas un seul mot et dans le mot anglais il n'y a pas un mot qui qualifie qui ne dit pas être humain n'est-ce pas qui dit seulement qu'on voit donc tu vois on dit il est être et humain bin humain bin donc il est être et humain donc quand on dit être humain c'est quoi ? ça te renvoie tout simplement à que tu existes tu comprends un peu tu es un être qui vit comme la plante qui existe comme tout comme le soleil comme la nuit est-ce que vous voyez un peu ? donc et c'est ça qui fait l'être humain c'est-à-dire le yin et le yang cette dimension là et je dis bien c'est une question très intéressante je reviens encore sur cette dimension là nous rencontrons tous les gens et tous les jours au quotidien quelqu'un qui te dit je veux commencer à mépriser l'être humain l'autre te dit je veux devenir méchant donc quelqu'un a un projet de devenir méchant est-ce que tu m'en peux ? l'autre te dit je veux devenir très bon et tu prends la question pourquoi ? il dit je suis arrivé quelque part les gens m'ont venu en aide j'ai eu une situation on m'a sorti de là j'ai compris qu'il faut aussi que je deviens bon est-ce que tu comprends un peu ? il pense que c'est vraiment lui qui organise mais si c'était lui qui contrôlait pourquoi il n'avait pas contrôlé tout le temps qu'il était méchant pour être seulement bon comment est-ce que c'est maintenant qui réalise qu'il faut qu'il devienne bon il ne peut pas contrôler ça l'être humain ne peut pas se contrôler tant qu'il n'est pas marié à la conscience quand tu te maries à la conscience tu deviens bon c'est pourquoi le Christ dit il y a un seul qui est bon mon père n'est-ce pas ? je n'ai pas envie de dire qui est dans les lieux célestes non mon père qui est partout et nulle part qui est bon en lui seul on trouve ce qui est bon donc si tu te maries en lui tu deviens bon si c'est le yin qui se lève comment il dit je vais devenir bon non oublie le yang dit je vais devenir méchant ça aussi oublie parce que demain le yang va se taire et le yang va prendre la place ou alors le yin va se taire le yang va prendre la place est-ce que tu vois un peu moi je vous dis ouvrez un peu seulement les yeux ouvrez légèrement un peu les yeux pour vous réaliser à quel point même dans les conversations au quotidien entre femme et mari entre enfant et parent entre parents et les élèves entre élèves et les éducateurs et tout et tout entre collaborateurs au service tu vois quelqu'un vient il te dit carrément tu vois j'étais attendu que tu m'appelles le matin pour que je vienne à partir d'aujourd'hui moi même je ne te réveillerai plus tu vois tu me fais je te fais c'est ça que Moïse a appelé un pour un d'un pour d'un c'était la loi c'était l'ego c'était la manifestation du yang tu vous comprenez pour ce bon du Christ est venu avec la grâce Christ est venu avec la grâce la grâce c'est quoi c'est la c'est la c'est l'absorption c'est à dire c'est la crucifixion du yang c'est ça la grâce mais jusque là même encore on l'interprète mal dans des milieux parce que tu comprends on dit Jésus a donné sa vie pour nous alors vivons comme on l'entend mais vous êtes toujours dans l'inconscience pour ceux qui vivent ils comprennent que Jésus a donné la vie pour eux ils deviennent des esprits géants oui ma soeur le mot ying et yang c'est que généralement avant oui quand tu as l'absorption c'est que c'est tout les secteurs n'est-ce pas on ne peut pas employer ça c'est pas tout le monde qui connaît tout ça et que ça n'est des chrétiens ça n'est pas partie du quotidien des chrétiens est-ce que c'est pas mais je te veux dire tu veux tes réponses avec un thème scientifique il y a le cerveau disant de l'autre gauche et de l'autre droite tu comprends pas et on dit que le lobe gauche c'est le cerveau rectilien donc c'est ça le yang est-ce que tu comprends et le cerveau droite c'est le cerveau de l'amour l'amour des humains c'est l'amour qui est fausse c'est ça le ying est-ce que tu comprends c'est un problème de terminologie c'est un problème de mots comme je disais depuis la dernière fois les mots ne nous font plus peur c'est dans l'inconscient qu'on a peur des mots satan compagnie est-ce que tu comprends pas que non le yang compagnie non est-ce que tu comprends pas que les mots sont vivants et c'est toi qui c'est ça dit tu tu mets tu charges les mots à partir de ce que tu es comme énergie comme compréhension est-ce que tu comprends pas que donc c'est de ça qu'il est question et là même c'est une preuve encore une preuve tangible qu'on est dans l'inconscience il dit ying yang on dit c'est pour la secte mais c'est quoi la secte donc c'est de ça qu'il est question l'inconscience quand on est inconscient on est un grand sorcier mais qui est manipulé qui subit la sorcellerie je dis bien l'objectif pour lequel Dieu a créé les êtres humains c'est qu'ils entrent dans l'univers et découvrent qui ils sont et découvrent ce pourquoi ils sont dans l'univers et fait ce pourquoi il est venu faire chacun de nous a quelque chose à faire ici et si chacun de nous a compris exactement ce qu'il est venu faire tout le monde devait être en paix parce que tu comprends alors peut-être c'est pas là que je veux sortir s'il n'y a pas une question observe bien le Christ quand il entre dans l'univers il dit quoi les gens nous pourrent la question qui es-tu d'autres demandent si tu es Elie d'autres demandent si tu es Jean-Baptiste il dit mais Elie est venue vous n'avez pas répondu n'est-ce pas après on dit mais d'autres lui disent mais dis-nous donc qui tu es le meilleur d'envoi vous vous dire que je suis qui parce que le fait de se comprendre et qu'on est qui on est c'est ça le domaine de définition d'abord de ton existence et ce n'est que dans le mariage avec la conscience qu'on comprend qui je suis moi j'incite vous là parce que j'ai dit tout ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit quand tu commences à quand tu as compris qui tu es tu comprends tout le monde il dit tu comprends tout le monde il n'y a personne qui peut te sépouiller avec son caractère son comportement ses mots c'est un bavadage personne ne peut te sépouiller je dis tu comprends tout le monde est-ce que tu comprends regarde j'ai vécu une situation hier quelqu'un m'appelle pour m'escroquer la voix me dit c'est pour t'escroquer tu comprends un peu je pars et je lui donne l'argent dont il demande je sais qu'il est un clé de m'escroquer je sais pas si tu comprends ça je lui donne et tu te souviens dans la nuit je te disais dans la voiture que je lui ai donné parce que je sais je veux lui donner un enseignement dans son escroquer est-ce que tu comprends ? alors si je ne comprenais pas comme je sais qu'il m'escroquer si je ne comprends pas c'est quand je veux découvrir je veux devenir méchant je veux aussi escroquer des gens moi je n'ai pas besoin d'escroquer des gens je comprends mes actes je comprends ce que je fais je comprends tel acte que je pose est-ce que tu comprends ? c'est de ça que je parle quand on grandit dans l'esprit quand on épouse la conscience je dis on comprend tout le monde c'est pourquoi quand vous allez parfois chez les mystiques tu arrives il prend une voiture des grandes marques et il te donne tu penses qu'il t'aime il ne t'aime pas il sait que tu n'as pas les moyens pour mettre le carburant dans la voiture il veut plutôt te ruiner mais quand tu prends tu dis mais on l'a fait à Criby avec les bandes de terrain on donne une voiture qui coûte 100 millions on prend peut-être 60 étapes on te donne une voiture qui coûte 100 millions on sait bien que toi tu n'as pas les moyens pour mettre le carburant dans la voiture qui coûte 100 millions ça on le sait il le sait et on a vu quoi ? nos garages ici à Criby ont été bondés des voitures que tous les bandes de terrain soient déposées dans la garage parce qu'ils ne sont même plus capables d'échauffer le moteur donc c'est de ça que je parle tu vois celui qui lui donne la voiture tu m'as dit mais toi qui reçois la voiture tu dis je lui ai même trompé mais pourtant c'est lui qui t'a eu il sait bien que tu ne peux rien faire avec cette voiture je prends un autre exemple quand on était au village tu vois dans les villages même dans les et là même ça pas même au niveau des nations dans un village un monsieur se lève comme on le dit couramment au Cameroun il s'est élevé dans la société mais il se rassure que personne dans son village n'est plus un poste au gouvernement ou un emploi qui peut aussi lui permettre d'être élite dans le village ça se fait dans plein de villages au Cameroun il dit je veux être le seul qui a l'argent dans ce village c'est quoi ça ? c'est la manifestation du yang comme les allemands l'ont fait à l'époque de l'Holocauste est-ce que tu comprends un peu ? il va même jusqu'à onipatiser avec comment on dit le diable pour se rassurer que personne ne se lève dans le village nous avions vu même dans la ville où nous sommes on te dit que quand c'était l'émercie a juré que personne d'autre dans le village n'est pas pu se lèver on le voit tous les jours mais c'est quoi ça ? c'est pas le yang ? quand tu le dis au niveau des salles de classe quelqu'un qui sort pour mieux puisqu'au lieu de vos chefs de classe ou délégués de la classe il dit il va s'assurer que personne aucun de ses camarades ne le dépasse plus qu'est-ce qui se manifeste là ? c'est le yang le yang c'est la violence la violence peut être sans les armes la violence peut être sans les couteaux sans les machettes on peut faire violent parce qu'on dit je veux construire une maison que personne d'autre ne peut plus le faire c'est ça le yang c'est le yang qui se manifeste comme ça et aussi quelqu'un te célèbre comme maîtresse a te dit que je veux donner ma vie pour les enfants orphelins les déshérités et qu'il n'y ait plus personne comme moi sur la terre c'est son yang qui s'est manifesté et quand le yang se manifeste à l'extrême on dit généralement on le confond j'aime avec Dieu on le confond généralement avec Dieu on dit cette personne est bonne mais je vous dis vous pouvez voir quelqu'un qui est bon même dans ses actes mais pourtant il n'est pas réveillé tu comprends ça ? pourtant il n'est pas réveillé vous entrez dans les couples tu vois le mari te dit je veux seul être celui qui domine celui qui acte celui qui contrôle celui que tu vois moi je vois des couples qui gardent mes missions carrément parce que le monsieur dit non je m'occupe uniquement de ma famille mais toi tu ne peux pas t'occuper donc il y a des vétos qui se font là c'est ça qui gère voilà pourquoi j'avais dit là c'est même passé que l'organisation sociétale est une organisation qui a été construite par l'ego tout ce que nous voyons dehors là a été construite par l'ego tu vas voir une partie c'est le yang l'autre c'est le yin qui s'est manifesté n'est-ce pas la corruption est une version du yang c'est pas différent de l'eurocose quand vous détenez les fonds publics vous pensez que l'état va fonctionner comment ? c'est le yang un peu aussi comme la création des ghettos oui la création des ghettos de ça fait partie de ça et les ghettos nous c'est même les prisons nous c'est à quoi quand vous avez vu un pays sans prison alors je sors de là je ne voulais pas oublier quand le christ pose dans cette question il est dit vous dites que je suis qui vous voyez un peu vous dites que je suis qui quand quelqu'un lui avait d'abord dit que les gens baptisent il dit mais j'en bat c'était une lampe il connait bien la fonction de Jean Baptiste il sait ce pourquoi Jean Baptiste est entré dans le monde de fer il dit Jean Baptiste c'était la lampe et vous avez désiré rester près de la lampe des heures et des heures donc vous leur dites que ne me confondez pas Jean Baptiste je sais bien ce que je suis l'esprit l'annonce dans le champ Jean chapitre 1 il dit quoi je suis la lumière du monde je suis la lumière des humains et Pierre clôture en disant quoi tu es venu du sein de l'éternel tu es venu du sein tu es la crème même de ce qu'on appelle Dieu il dit mais c'est pas c'est pas le yang ni le yin qui te l'a révélé tu comprends ça il dit qu'est-ce qui t'a révélé il dit la conscience c'est la conscience donc c'est ça qu'il renvoie à son père c'est la conscience qui t'a révélé cela tu vois un peu donc pour dire quoi Pierre n'était pas c'est pas d'être conscient c'est l'inconscient il dit tant que tu es conscient tout ce que tu sors de ta bouche mais ce n'est qu'un bébé qui parle donc ce défaire de l'ego c'est pas possible mais on peut crucifier l'ego elle serait toujours là c'est pourquoi il faut former le client le yang, le yi et puis tu te maries à la conscience est-ce que c'est de l'ego que vient des événements ? les événements d'abord est organisé elle-même par le grand créateur n'est-ce pas ? et l'ego lui il s'inspire il se nourrit de l'événement quand tu étais à l'intérieur je disais ceci ce qui rend l'être humain esclave c'est le récit de la pensée conceptuelle c'est la pensée conceptuelle qui nous dit par exemple que si tu as au bac tu es mieux que celui qui n'a pas au bac n'est-ce pas ? si tu es mariée tu es mieux que celle qui n'est pas mariée n'est-ce pas ? si tu as une maison tu es mieux que celui qui n'a pas de maison si tu as un emploi tu es mieux si tu es blanc tu es mieux que le noir est-ce que tu vas peut ? si tu es aujourd'hui chinois tu es respecter plus que l'Africain est-ce que tu as peut ? c'est une pensée conceptuelle si tu pensais qui vient de l'ego bon maintenant si on entre dans la dimension de la pensée consciente mais on comprend que nous sommes des êtres des lumières qui sont entrées dans le monde chacun pour un objectif bien précis et cette dimension de complémentarité va faire en sorte que chacun respecte l'autre parce que tu vas comprendre que je suis la lampe toi tu es la lumière mais il fallait quand même d'abord que la lampe que Jean-Baptiste vienne vous voyez un peu ? la lumière ne pouvait pas venir s'il y a la lampe il fallait d'abord la lampe même si on entre dans notre société il y a d'abord eu l'obscurité c'est-à-dire il y a eu l'époque où on vivait sans le barrage de son loulou le Cameroun n'avait pas de lumière après la lumière est venue n'est-ce pas ? donc il y a toujours ça donc il y a un temps pour chaque chose c'est pourquoi le ministre je pense Gaga Amman ou Gaga Kuala qui appréciait Nian Tiffédi que quand ils ont conçu le barrage d'Edeya Nian a tout donné tout l'argent le budget qu'on lui avait donné il a mis pour tous ces barrages et on voit bien que c'est l'un des barrages qui tient jusqu'aujourd'hui est-ce que tu comprends ? ça veut dire que quand on si on devient conscient tu sais pourquoi tu es là tu sais ce que tu as fait et tu le fais bien Julio Romer n'est-ce pas ? tu le fais bien parce que tu as compris pourquoi tu es là parce que tu sais pourquoi tu es là et tu n'en vis pas l'autre l'autre ne t'en vis pas et on marche dans l'amour et pour clôturer que disent les chrétiens ou bien que disent les musulmans tout le monde va aller vivre au ciel parce que c'est là-bas qu'il y a des vieilles c'est là-bas qu'il y a les rues en or c'est là-bas qu'il y a la lumière il y a le soleil c'est là-bas qu'on n'a plus problème d'argent on n'a plus problème d'où dormir on n'a plus problème de Covid-19 tout est sanctifié là-bas sanctifié et on dit Christ serait notre lumière on n'aura pas de délestage tu comprends ? alors pourquoi créer cette dimension de rêve cette dimension un récit conceptuel qui est lointain nous pouvons vivre ça ici si chacun réalise qui il est si chacun entre en mariage avec la conscience on vit ça ici moi je ne partirai pas de mon corps sans avoir vécu la réalité est-ce que tu comprends ? parce que je le vis même déjà c'est de ça c'est de ça qu'il est question il n'y a pas faut pas faut pas un récit conceptuel et c'est la raison pour laquelle quand on fait des récits conceptuels on va créer des terroristes on va créer chez les musulmans et on va créer chez les chrétiens des fanatiques quelqu'un va te voir passer parce que tu as porté au pantalon oh tu iras en enfer elle qui porte au pantalon est partielle le musulman va poser une bombe parce qu'il attend il sait que si vierge il attend là-bas tu vois toujours quoi les exclèmes soit on est dans le yang soit on est dans le ying soit on est dans le même musulman qui a posé la bombe il faut le voir dans sa dimension du ying mais c'est un gars qui partage la charité est-ce que tu comprends voit les chrétiens quand ils sortent pour l'évangélisation la charité mais dès qu'ils voient que tu es dans les actes peut-être tu es dans les actes que selon leur conception qu'on appelle comme le péché non mais tu es tu es le diable tu vas à l'enfer pas de compassion le même chrétien qui vient pour évangéliser pour t'amener au paradis dès que tu ne collabores pas tu ne vas pas chez eux le même chrétien présenté directement te présente l'enfer mais comment vous expliquez ça que chacun écoute ce message et se pose la question mais qu'est-ce qui ne va pas c'est un problème d'inconscience il n'y a pas de sorcellerie là-dedans c'est le problème d'inconscience voilà pourquoi je le répète et je le dis moi je comprends tout le monde et je ne me sentis pas là j'ai eu une conversation je le dis souvent avec un haut responsable du val les véchiers et le bafoussant alors ce qui m'avait marqué c'est qu'on était dans deux institutions bien différentes mais ce qui ressort c'est qu'on s'est très bien compris l'un l'autre pas de discussion pas de tiraillement pas d'insultes je comprenais où ils partaient et ce qui m'avait marqué c'est que quand je lui dis mais est-ce que mon évêque vous est-ce que vous ne niez pas qu'il y a des prêtres qui sont homosexuels ou qui même pédophiles et il y avait ce scandale qui s'est passé encore fraîchement dans les médias il m'a répondu c'est pas parce que un est comme ça que les autres sont tous comme ça est-ce que tu comprends et à la fin il m'a dit ce que j'apprécie en vous c'est que vous n'avez pas vous n'avez pas fait la confusion entre l'institution et le fond de la chose est-ce que tu comprends parce que quand quelqu'un dit c'est un catholique il est bloqué il ne parle plus avec lui c'est fini oh le catholique c'est le diable le catholique s'il regarde oh c'est le panthécotisme non il attend le Saint-Esprit donc on est confus à ce niveau-là non quand on est dans la conscience on se comporte comme le Christ s'est comporté alors il a clôturé en disant ceci Jean-Baptiste était la lame et moi je suis la lumière et on lui dit Jean-Baptiste est arrêté il va se faire décapiter ça lui est laissé à 37h comme disent les humains il n'a pas paniqué il n'a pas couru pour dire il faut qu'on aille voir pour négocier il savait que Jean-Baptiste a fini de faire ce qu'il avait à faire voilà donc s'il n'y a plus des questions je vous dis merci merci à Annick merci à tout cela à Viviane merci à tout cela qui nous écoute à ma gloire et les autres que peut-être je ne retiens pas trop les noms je dis bien merci à tout cela et à vos questions qui continuent toujours à nous galvaniser et nous vous disons merci pour ceux qui ne sont pas encore abonnés qui continuent à s'abonner et on se dit à la prochaine bye bye à la prochaine à la prochaine – Sous-titrage FR 2021